Allez, on est reparti pour la seconde partie de Devant le match DLM On Air pour cette nouvelle émission encore. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. La deuxième s'annonce encore mieux. On vous donne rendez-vous sur YouTube pour avoir le podcast d'ici dimanche, lundi, Aurélien ? Lundi, allez, on va dire lundi pour te laisser un peu plus de marge. Donc voilà, essayez d'aller nous voir, vous allez voir. Il y a des nouvelles prises de vue, etc. Vous allez voir, c'est sympa. En attendant, messieurs, week-end important pour notre chère France, week-end de vote. Allez répondre au sondage sur notre compte Twitter. Oui, on vous a demandé sur Twitter quel entraîneur de football vous verriez prendre le pouvoir à la place de François Hollande. Vous avez le choix entre Sergio quand c'est Sao, entre Léo Jardim, Pascal Guitrase, et Rudy Garcia. Donc nous, pas de problème entre les nationalités. Tout le monde peut se présenter. On s'en fout. Je vais à la souplessement des mesures sur le chantier. 6h, 20h, c'est normal. C'est 35h pour vous. Et aussi, la semaine dernière, on a fait un jeu cette semaine sur Twitter et Facebook. Je devinais qui était l'invité, qui est sympa. Sur Twitter, c'est Zirkaf qui a gagné. Et sur Facebook, c'est Rodolphe Clairé. Donc leur après-midi dédicace. Voilà. Rodolphe Clairé, voilà. Si tu nous écoutes, en tout cas, merci d'avoir participé à ce jeu. Félicitations d'avoir trouvé. Et puis, Rodolphe, t'as quand même un an qui porte à l'apéro, quand même, on va dire. Il va falloir sortir les glaçons et les verres ballons. Donc, voilà. Votez pour votre entraîneur, président. Donc, Dupraz, Jardim, Conte-Sé Sao et Garcia. Dupraz, ça peut être sympa en Conseil des ministres. Dupraz, ça serait très, très drôle. Redressement de l'intérieur. Les gars, moi, je vous aime. J'ai pas peur de vous le dire. Je vous aime les formes de merde, mais je vous aime. La politique en pull-over, quoi. C'est beau. Donc, voilà. Week-end important, en tout cas, messieurs. Allez voter ce week-end. C'est important. Est-ce qu'on fera quand même une petite partie politique sur l'émission de la semaine prochaine, messieurs ? Est-ce que ça vous enjaille ? Est-ce qu'on peut inviter Philippe Poutou, qui sera éliminé d'office ou pas ? Très compliqué à avoir. Moi, j'ai porté une interview de Philippe Poutou pour mon blog. Très compliqué à avoir. Il ne répond pas, tout simplement. Je pense qu'il est occupé. Il est peut-être un peu occupé. Mais t'inquiète, il est juste derrière. On va le sniper. Si on pouvait l'avoir, ça serait intéressant de voir. En plus, j'ai vu ses interviews sur SoFoot. Il aime beaucoup le foot. Donc, ça serait intéressant. C'est bien. Il continue comme ça. Sinon, tira au goulag. C'est ça. Loin de nous, l'idée de vous inciter à aller voter. Philippe Poutou, vous allez voter ce que vous voulez. Si vous voulez mettre nos noms, si vous voulez mettre devant le match dans le bulletin, allez-y. Ça ne sera pas compté. Faites une photo, si vous le faites. Faites un selfie. Grave. Ah ouais, grave. Très, très bon, ça. Très, très bon. Défoulez-vous. Votez DLM. On ne sait jamais. Avec nous, il y aura du foot tous les jours. C'est tout. Avec DLM, président. Avec nous, du foot tous les jours. On va conquérir le monde. Ça va être bon. Minus et Cortex. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Minus ? Bon, en attendant, on va amorcer d'autres sujets. En attendant, les coups de fil de nos invités. Oui, parce que Francky nous refait un vendredi bis. On a un peu peur, là. Il faut arrêter, Franck. Ça suffit. Franck, il faut marquer de l'autre côté. On a aussi peur que Varmus, là, maintenant. Voilà. Donc, pour la Ligue Europa et pour la Ligue des champions, on a fait un petit peu le tour. Pour le championnat, messieurs, les trois mêmes, donc Nice, Monaco et Paris, qui ne se lâchent pas, qui ont gagné le week-end dernier, qui ont réussi à conserver l'avance. Ils sont inséparables. Ils font le job, en fait. Donc, c'est très bien pour le championnat français. C'est moins bien pour ceux qui sont derrière. Mais, en même temps, on veut quoi ? On veut soit une équipe qui gagne tout et où il n'y a pas de discussion possible, ou soit on veut vraiment une compétition. Une compétition, oui. On l'a avec Monaco, Paris et un peu Nice. Donc, tant mieux. Tant mieux. On va espérer que ça continue. Et puis, ce week-end, on a un petit choc européen. Lyon-Monaco, ça va être sympa, quoi. Les deux demi-finalistes, du coup, d'Europa League et de Ligue des Champions, ça va être quand même une bonne chose. Ça va donner, ça va donner, mais... Même si j'ai cru lire qu'il y avait un forfait de la casette pour ce week-end. Touche à la cuisse. Ouais, voilà. Du coup, ça va quand même être un match sympa, je pense. On va appeler Kimberly et puis la cuisse, c'est terminé. Le prolongement de la cuisse. On a passé deux aïa il y a quelques années à Kimberly, maintenant. C'est officiel. On évolue. C'est ça, c'est ça. On vit avec notre temps. À chaque époque, ça mûse de 18 ans. Toi, tu vas avoir des problèmes. Ce qui sera intéressant sur Lyon-Monaco, c'est de voir comment ils vont jouer. Elle est sur lesquelles, en ce moment, donc c'est parfait. C'est de voir comment ils vont jouer Lyon-Monaco, parce que deux équipes engagées en demi-final, parce qu'ils vont jouer à fond, parce qu'ils ne vont pas vouloir se blesser. C'est sûr. Parce qu'ils peuvent gagner la coupe. Si l'un des deux ont des joueurs très importants, influents pour leur équipe, qui se blessent, moi, j'ai un peu peur. Je pense que leur objectif, c'est le titre en Ligue 1. La Ligue des champions, c'est du bonus. Quand tu arrives en demi-final, personne ne les attendait là. Je pense que pour moi, si j'étais joueur à ce niveau-là, je le prendrais comme ça. Tu n'es pas attendu là. Tu profites à fond de ça. Tu te donnes à fond pendant les matchs de Ligue des champions. Mais ton pain quotidien, ce qui te fait manger, c'est la Ligue 1. Et aujourd'hui, je pense que Monaco, comme Jardim, pour être reconnu, il faut un titre. Et je pense que ce titre, c'est la Ligue 1. La co-reference, elle va être vite oubliée. Elle va être de côté, parce qu'il faut quand même penser qu'ils ont énormément de jeunes, certes, de jeunes qu'on ne connaît pas. Mais après, des joueurs reconnus, ils ont un effectif de 16, 17 joueurs quand tout le monde est disponible. En sachant que Bocilia est pété de longue durée. Cario, pas trop de nouvelles, donc pété aussi. Et puis les autres, après, c'est vrai qu'on a vu Leban ce week-end, mercredi contre Dortmund. Endoram, Cardona, c'est quand même très, très, très jeune. C'est très jeune et c'est un peu fébrile aussi. Ce n'est pas à l'image de l'équipe. Est-ce que le titre en Ligue 1, c'est vraiment l'objectif numéro 1 de Monaco ? De Monaco. On retenera le champion en Ligue des champions que le champion en championnat. Ah oui, c'est sûr. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit Nice, Paris ou Monaco, on aura cette année un beau champion. C'est ça, oui. C'est ça. Franchement, je crois que même Nice, qui est troisième, je crois que jamais un troisième avait obtenu autant de points. Et il me semble même que la semaine dernière, Nice avait le même nombre de points que Lyon champion il y a, je ne sais plus quelle année, en 2004, ou je ne sais plus trop quoi. Ce qui montre que c'est difficile. Sur la grosse épopée lyonnaise. Ok, donc voilà pour cette course à l'Europe. On attend toujours nos appels. C'est ça, les stars. Juste un petit mot quand même pour Bastia, parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, ça ne s'était pas encore passé. Messieurs, triste spectacle que nous ont offert les supporters Bastiais. Des joueurs lyonnais aussi, un petit peu au passage. Et les stadiers. Les stadiers. C'est terrible. Encore eux, on entend. J'écoutais un journaliste là, je crois que c'est Gilbert Brigo, j'écorce son nom, merci, qui disait qu'un des rares possibles renouveaux de ce club, c'est Antonetti, qui arriverait pour remettre le club d'appoint. Mais bon, peut-être un peu plus de professionnalisme. Pour moi, il faut... C'est sorti la semaine dernière, cette histoire. Est-ce que c'est le moment de sortir ça, au moment où Bastia galère pour son maintien ? Je ne suis pas sûr de... Après, moi je pars du fait... Ça sent mauvais quand même, sportivement. Je suis un peu sportivement, ça sent mauvais, puis là je pense que ça va les plomber complètement. Ça pue complètement. En Ligue 2, tu n'es pas à l'abri non plus, puis même on ne connaît pas la décision après de la Ligue. Tu n'es pas à l'abri d'être relégué en national sans faire de bruit. Après, ça serait la fausse bonne idée, puisque si tu n'arrives déjà pas à contrôler les supporters Bastiais en Ligue 1, alors en national, ça sera encore compliqué. Ce qu'il faut dans ce club, c'est un peu à l'image, je dis un peu, à l'image d'un Mac Court, un mec qui arrive de l'étranger, qui a la culture du sport, business, etc. En Corse, c'est impossible. Qui fait le ménage partout, mais en Corse, c'est impossible. Les Corses, ils aiment leur club, ils aiment les gens de chez eux. Très compliqué. Ça semble effectivement très compliqué. Par contre, pour en revenir sur les incidents, c'est vrai que je ne sais pas qui est coupable dans l'histoire. On a entendu moult et moult versions. Mais dans les deux cas, que ce soit les supporters ou alors les attitudes d'Anthony Lopez, de Memphis Depay, les deux sont condamnables. Ce n'est vraiment pas possible de voir ça sur des terrains. Après tout ce qui s'est passé, l'accident, les problèmes à Dortmund, derrière les problèmes à Lyon avec le Besiktas, tu te retrouves devant ça. Ça fait un peu beaucoup. En une semaine, c'est vrai que ça fait mal au football. Mais d'ailleurs, les supporters de Bastia coupables, les descendus, ont mis leur groupe de supporters en réserve. Bastia, le club... Le virage Est, de toute façon, globalement, a été fermé. Le club a fermé à la tribune. C'est bien. C'est important. C'est une bonne décision déjà. Après, rien n'empêche à ces supporters d'aller dans un autre virage ou autre. Ils seront toujours présents, quoi qu'il arrive, dans l'environnement de Bastia, quoi qu'il arrive. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Je voulais qu'on en parle quand même un petit peu si on avait le temps. On l'a, pour le coup. Est-ce que vous, par exemple, il y a une sanction que vous prendriez contre les Bastiais, contre ce club ? Déjà, c'est la défaite sur tapis vert. Ça, je pense qu'ils ne pourront pas y couper. C'est impossible. Je ne vois pas comment on peut faire rejouer le match. Ça me paraît vraiment surréaliste. Parce que ce n'est pas arrivé qu'une fois. C'est arrivé deux fois, en début et à la mi-temps. Donc, ça me semble improbable. Et puis après, il va y avoir du huis clos, du match à l'extérieur, enfin, du match sur terrain neutre. Peut-être même une rétrogradation. Malheureusement, Bastia est récidiviste en plus. Oui, mais les supporters de Bastia sont récidivistes. Moi, je trouve que c'est dommage pour les vrais supporters qui ont sifflé leurs supporters ultra. Qui ont applaudi les Lyonnais à la mi-temps. Moi, c'est vraiment dommage. Oui, mais après, c'est aussi un problème d'organisation de la sécurité du club. Bien sûr. Et c'est au club de s'en occuper de ça. Quand il y a eu des incidents pour Lyon-Béchictas, je suis désolé. Même si Béchictas, ils étaient très nombreux, les supporters et tout ça, les coupables, ça reste la sécurité lyonnaise. C'est à eux d'encadrer. Ils sont dans leur stade. Ils sont chez eux. C'est à eux d'encadrer le tout. Donc, c'est triste à dire. Ça tombe encore sur Bastia. Mais malheureusement, ils vont manger. Et je pense que ce sera la dernière fois qu'ils vont manger. Parce qu'à mon avis, ils vont manger très cher. C'est marrant parce que même, bon, après, peut-être que vous allez m'interrompre ou pas. Mais au-delà du simple problème Bastia, c'est même du simple problème du Sporting Club de Bastia. Parce qu'on n'entend pas trop d'échauffourer pour la CA Ajaccio, la CA. Oui, le gaz, ça se passe quand même. Souvenez-vous même. On avait tous rigolé quand le capot, là, il avait chambré Raphaël. Eh, ça t'est changé d'ultrafford ! Jusqu'à ce qu'il dérape avec Mendy. Oui, c'est ça. Jusque-là, tout allait bien. Voilà, il n'y a pas eu de l'accident grave. Non, mais il n'y a pas eu... Enfin, voilà, là, c'est envahir le terrain. Et c'est mettre une baffe à Anthony Lopez. Aller chercher Memphis Depay au corps à corps. On a vu Grégory Coupé. On a vu partir une droite de Grégory Coupé qui fait quand même partie des gardiens très calmes qui ont joué au foot, qui fait partie quand même des grands calmes de la Ligue 1. Donc, c'était vraiment hallucinant, quoi. Enfin, comme image. Puis, et bon, pour les enfants qui regardent, après, c'est vrai que c'est pas... C'est pas une excellente image, Joël. C'est pas une excellente image, oui. C'est même pas une bonne image de la Corse, quoi. C'est pas ça, la Corse. Enfin, moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est pas ça, quoi. C'est franchement... Raconte-nous. Je raconterai pas tous les détails, mais en tout cas... On a vu des photos, quand même. On a vu des photos. T'es bien papa, la Corse. On t'a vu au Vici Anivastie. Petite dédicace à Jérôme et Bibi, ils se reconnaîtront. C'était bien la Corse, les gars. C'est cool, la Corse. Tu veux y retourner en vacances, surtout, apparemment. Caro, n'écoute pas, bouge sur les oreilles. Mais c'est vrai que, malheureusement, c'est une mauvaise publicité. En plus, dès qu'il y a un fait d'hiver, il y a des grèves, des trucs comme ça, des ferries, des trucs. Souvenez-vous aussi de ce qui s'était passé en fait d'hiver. Je crois que c'est l'embrouille qu'il y avait eu entre jeunes d'origine maghrébine et d'origine corse aussi, qui s'étaient fightés, s'étaient allés jusque dans... Ça rajoute à la Lubicorce un petit peu. Dès qu'on entend parler de la Corse. Ce qui est embêtant, aussi, malheureusement, c'est ce qui s'était passé au match allé. C'est les paroles de Ciccolini à la fin du match, qui dit qu'il va falloir venir et tout ça. Du coup, ça rajoute en plus de la légende à cette histoire, alors qu'au final, c'est juste une dizaine d'abrutis dans les tribunes qui se sont emballés. Et du coup, malheureusement, ça monte tout un truc. Et c'est l'identité Sporting Club Bastia qui va charger pour tout le monde. Oui, c'est ça. Ils vont peut-être commencer à prendre des sanctions qui vont être très, très compliquées à gérer en interne. Sportivement parlant, on va avoir du mal à revoir Bastia en Ligue 1 parce que là, ils vont tomber en Ligue 2. C'est quasiment officiel. Et puis, ce week-end, ils vont prendre une tannée à Bordeaux. Voilà, on espère. C'est important. C'est Malcom. C'est Malcom, voilà. Du Malcom d'Opérasie. François Camano, Valentin Vada, les gars, si vous nous écoutez, La Borde. Et puis La Borde, qui est en train de faire une super saison. Donc, on va laisser ça après à Girondins. Nous qui avons toujours, enfin, quand je dis nous, je parle des Girondins de Bordeaux, qui avons toujours un petit peu de mal contre Bastia. Je pense que c'est le moment de leur mettre la tête sous. Et puis, on parlait du championnat tout à l'heure. C'est un peu aussi le moment d'assumer les ambitions du club, de préparer sereinement la saison prochaine puisque, bon, même si le marché ouvre en juin, il n'empêche que les dossiers sont déjà dans les tuyaux, les contacts sont avérés. On parlait de Monaco tout à l'heure. Et puis, quand tu sais que tu vas aller en Europa League, ça ne peut... Si tu y vas, il faut y aller pour conserver certains éléments parce que je pense que Malcom, à mon avis, il doit être demandé un peu par toute l'Europe. Et si tu ne vas pas en Europa League au minimum, ça va être très, très compliqué de le conserver. Et puis, il y a quelques joueurs qui font une bonne saison. Je pense à Vada, mine de rien, c'est costaud, sans carré, il revit à Bordeaux. J'ai entendu parler d'une rumeur, les garçons, en parlant de ça, je m'arrête quelques instants en attendant les appels. C'est la rumeur Enzo Zidane qui peut-être pourrait être prêté à Bordeaux. C'est bien ça. Donc, ça pourrait être assez intéressant. D'autant plus que... Alors, qu'est-ce qu'on me dit à l'oreillette ? Nous avons Franck Kedru, qui nous fait l'amitié ce soir d'être avec nous. On le rappelle, qui a été un pilier du Racing Club de Lens. De Middlesbrough. De Middlesbrough. Finaliste de l'UEFA. En 2006. Et on va en parler. Un cœur de la Coupe de la Ligue en 2004. On va parler de ce fait de jeu de Sima Karin. Franck, vous êtes avec nous ce soir ? Oui, bonsoir. Bonsoir Franck, merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous pour parler foot, pour évoquer aussi vos activités aujourd'hui. On est des grands passionnés et puis, c'est tout naturellement qu'on a pensé à vous. Comment allez-vous ce soir ? Ça va très très bien. J'ai bien dit d'abord à dire que je suis désolé pour la semaine dernière. Ce sont des choses qui arrivent. De toute façon, nous avons toujours eu des bonnes relations avec les gens du Nord. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Par contre, il faudra nous payer l'apéro. Il n'y a pas de problème. Dites-moi quand vous montez dans le Nord. En plus, on a quelques invitations qui traînent par-ci, par-là. Après la Slovaquie. Oui, on a la Slovaquie, mais ça, c'est plus à l'Est. À la limite, on prendra Franck avec nous et on prendra en Slovaquie. Tout un voyage. Alors oui, Franck, comme je le disais, on aurait voulu revenir avec vous sur votre carrière un petit peu. Puis aussi, on est curieux de savoir ce que deviennent les anciennes légendes qui ont marqué à nous notre enfance, en tout cas, puisque vous avez marqué notre enfance. Donc aujourd'hui, on va commencer par le début qui a aussi été un petit peu la fin pour vous. Où en êtes-vous avec le Racing Club de Lens ? Comment ça s'est terminé ? Est-ce qu'il y a un poste peut-être pour vous à l'avenir ? Dites-nous plus. Non, pour l'instant, il n'y a rien de prévu avec le Racing Club de Lens. C'est un club qui me tient à cœur, c'est clair. Il est très cher pour moi. C'est le club qui m'a fait démarrer ma carrière professionnelle, qui m'a formé. donc c'est un club qui compte vraiment pour moi. Après, là, aujourd'hui, je suis plus dans le relationnel avec les clubs anglais pour prendre leurs demandes en termes de recrutement pour l'équipe première et pour les jeunes. Et je me suis associé donc avec mon agent qui a fait toute ma carrière, qui est Dominique Six. On lui fait un coucou. Voilà, maintenant, je fais un peu le relais, justement, la pape frêle entre l'Angleterre et la France. Alors justement, vous parlez de... Je me suis permette de te sourire sans savoir. Non, tu peux tutoyer, c'est plus facile. Super, merci Franck. Tu as parlé de l'Angleterre. Qu'est-ce que tu retiens de ces 15 années au haut niveau où tu as connu quand même les meilleurs joueurs ? On a un petit peu fait le débrief. Les plus grands stades. Qu'est-ce que tu retiens de ces 15 années ? Est-ce que tu as une image, un club, un joueur, quelque chose comme ça ? J'en ai pas mal parce que c'est vrai que pour avoir côtoyé le championnat anglais, c'est vrai que dans pratiquement toutes les équipes de Première Ligue, c'était... Même dans les plus petites équipes qui jouaient à des... Tu avais 11 internationaux. Donc tous les matchs, c'était des week-ends. Je n'ai pas été sélectionné en A, mais tous les week-ends, je jouais des matchs internationaux. Donc ça, je retiens ça. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des faits dans la carrière, voilà, comme la victoire de la Coupe de la Ligue avec Middlesbrough, qui avait... C'est un club qui a toujours joué... Voilà, c'est un club populaire, un peu comme Lens, qui a toujours joué... Ça fait 128 ans d'existence, ils n'avaient jamais rien gagné. Donc, faire partie aussi de cette équipe qui a rapporté le premier trophée dans ce club, la première équipe qui les a amenées en Europe, a joué la Coupe d'Europe, avoir fait une finale de Coupe d'Europe avec ça, là aussi, c'est exceptionnel. Donc, voilà, ce n'était pas un gros, gros budget, mais voilà, c'était vraiment une équipe. Tu parlais de Middlesbrough, on s'est un peu refait donc l'effectif, là, avec les collègues, on a regardé ça, Jimmy Floyd, Heiselbank, il y avait du très, très lourd, on a regardé... Alors, on va peut-être raviver des mauvais souvenirs, mais on a vu le 11 de départ de la finale de Coupe de l'UFA 2006. Non, je vais te dire que c'est... Au niveau résultat, c'est vrai, c'est une autre performance au niveau du résultat, mais voilà, moi, je suis quelqu'un de très positif, de quelqu'un très optimiste, donc je vois toujours le positif et le positif, c'est que je l'ai joué, la finale, on l'a joué, donc même si on l'a perdu, au moins, on l'a joué, on ne l'a pas regardé devant la télé, on n'était pas spectateur, on était acteur, donc après, c'est clair que le résultat est décevant, mais voilà, le fait, c'est qu'on l'a joué, quoi. Au moins, avec une carrière, j'ai joué une finale de Coupe d'Europe, c'était... Oui, avec un sacré parcours, en plus, à partir des phases d'élimination, il y a eu quelques belles équipes éliminées, en plus. Non, mais c'était... Alors, je vais vous dire, la finale, ça reste quelque chose d'exceptionnel, mais en fait, l'émotion, parce qu'on a joué quart de finale et demi-finale sur les matchs aller-retour, et à chaque fois, on jouait l'aller à l'extérieur, on jouait le retour chez nous, et des scénarios improbables, c'est-à-dire qu'on perdait le match aller, en général, 1-0 ou 2-0. À chaque fois, on était mené chez nous 1-0 ou 2-0, on pouvait mettre quatre buts en une heure, et à chaque fois, on le faisait, et on marquait dans les arrêts de jeu, et voilà, avec une grosse atmosphère, et donc les deux matchs contre Stého à Bucaréf, et... Et balles, en quart de finale. Et balles, en quart de finale, c'était juste exceptionnel. Une atmosphère dans le stade qui était indescriptible. Puisqu'on parle de cette coupe de l'UFA, je me suis re-regardé le match de la finale, et force est de constater que, bon, vous avez commencé un petit peu crispé peut-être par l'enjeu aussi, etc. Puis c'est quand même aussi la fin de saison parce qu'elle arrive très très tard, cette finale de coupe de l'UFA où vous faites quand même une grosse saison aussi. Oui, surtout que le champion anglais finissait un peu plus tôt. Oui, exactement. Et tu joues, alors si j'en suis, la feuille de match qu'il y avait ce jour-là, tu joues arrière-gauche. Oui. Et donc, l'équipe est menée 1-0, ça se tient à peu près la bourre. Je crois que Jimmy Floyd, Isselbank, manque le cadre sur un coup franc quelques minutes avant que tu sortes, il me semble. Et puis, Steve McCann te sort et là, derrière, les buts qui viennent, ils viennent que de ton côté où toi, tu es déjà sorti. Oui, je n'aime pas trop dire ça, ça fait prétentieux parce que voilà, mais en fait, je ne sors pas, ce n'est pas un choix tactique. En fait, le choix tactique, ça pose à lui parce qu'en fait, en début de deuxième mi-temps, je me fais un peu mal au ménisque. J'essaye de tenir quand même et en fait, voilà, ça ne tenait plus. En fait, je suis sorti parce que j'avais mal au genou et du coup, il a joué à Vatou quoi. Il a fait rentrer à l'attaquant et de dire on perd un zéro, il reste 20 minutes donc il a tenté le coup mais bon voilà, il fallait tenter quelque chose et bon, ça ne nous a pas réussi. En même temps, on est tombé contre une très belle équipe de Séville. C'est l'acte fondateur d'ailleurs, on n'en parle pas trop parce qu'on parle des trois ligues Europa de Unai Emery mais cette première ligue Europa qui remporte, c'est l'acte fondateur de ce FC Séville moderne qu'on connaît. C'est sûr, c'était en 2004 après c'est vrai que moi je me rappelle surtout du match après de super coupe je crois quand on joue contre Barcelone et qu'il gagne 3-0 contre Barcelone quand même, il ne faut pas... avec une grosse force offensive. Donc on le dit, tu as joué à Middlesbrough, tu gagnes cette coupe de la ligue avec ce club. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, Middlesbrough, c'est dans l'est de l'Angleterre ? Oui, dans le nord-est. Dans le nord-est, merci. De l'Angleterre, c'est assez proche des clubs comme Sunderland, Newcastle. Quelles étaient les ambiances contre ces équipes-là ? C'est des super membriens, c'est des derbys. Donc c'est vrai qu'il y a plus un derby, je veux dire, entre Sunderland, Newcastle, Middlesbrough, Sunderland que Middlesbrough et Newcastle. Mais c'est plus, après, sur une période, c'était plus pour la suprématie des clubs minoristes. Mais on savait très bien que Newcastle quand même était un peu au-dessus. Mais sinon, après, le derby le plus chaud, on va dire que c'était quand même Sunderland contre Newcastle. C'est vrai que ces ambiances dans les clubs anglais, on a pas mal de nos Bordelais qui sont partis à Newcastle et en vrai, on est un peu contents à la région bordelaise. Mais c'est vrai que les retours qu'on en a, notamment à Newcastle, c'est que le public, les fans, même dans la rue, au quotidien, les mecs te connaissent, même ils connaissent les Toons, les mecs de l'équipe réserve, etc. Et que quand tu arrives dans un commerce ou quelque chose comme ça, alors je ne sais pas, c'est la question que j'allais poser ensuite derrière, ils t'arrêtent, ils te posent des questions et il faut être bon ce week-end. Ça représente vraiment quelque chose le club là-bas. Oui, voilà, c'est quand il y a des gros matchs. Après, c'est vrai qu'en général, ils sont très respectueux, ils ne t'embêtent pas quand ils voient que tu es en famille, ils ne viennent pas te voir ou vite fait, ils te font un clé d'œil, un petit signe pour dire on t'a reconnu mais voilà, tu es en famille, on te laisse tranquille. Non, non, c'est très respectueux. Donc, ils viennent te voir si tu es seul, si tu as le temps, tu leur fais signe, tu demandes un truc parce qu'il y en a qui habitent un peu plus loin, il y en a qui viennent te voir parce qu'ils ne sont pas forcément de la région mais c'est des supporters. donc sinon, après, respectueux, ils te laissent tranquille. Alors, j'avais une petite question dualité. Toi qui as connu la Coupe d'Europe avec Middlesbrough et avec Lens, quel est le meilleur ? Arriver en finale avec Middlesbrough ou connaître la Coupe d'Europe avec son club de cœur ? C'est compliqué. On l'a senti. Mais c'est vrai parce que voilà, c'était ma première expérience avec Lens, ma première année professionnelle et voilà, on arrive en demi-finale contre Arsenal, déjà un club anglais, voilà. Un club qui, tu ne m'as pas trop, trop réussi durant ma carrière d'ailleurs. On n'embrasse pas Arsène Lager. En championnat ? Non, après, non, forcément, forcément, je pense que c'est kiff-kiff. Honnêtement, honnêtement, c'est kiff-kiff parce que voilà, c'est arrivé aussi. Ça, c'est arrivé au début de ma carrière à Middlesbrough si je n'avais pas fait 5 ans à Middlesbrough, j'aurais dit Lens. Mais je suis arrivé à Middlesbrough, j'ai fait 5 ans, 5 années superbes, honnêtement. J'ai eu de la chance et c'est arrivé sur ma dernière année, finale de Pudog. voilà, c'est kiff-kiff. Honnêtement, c'est dur à départager. On va maintenant peut-être un peu plus parler aussi de tes activités. Voilà, tu nous en avais parlé un peu au début, actuel. Tu as passé 5 ans en Angleterre. est-ce que tes nouvelles activités te propulsent un peu en Angleterre, en France ? Quel est l'agenda de Franck Codru ? Est-ce que tu passes une semaine en Angleterre, une semaine en France ? Comment ça se passe ? Non, je suis basé dans le nord de la France à côté de Lens. C'est vrai que j'ai une proximité avec l'Angleterre. J'y vais de temps en temps pour faire quelques rendez-vous avec quelques chips de club. Mais sinon, en général, je fais beaucoup par téléphone. Donc, ça, c'est une des facilités que j'ai pouvoir faire tout de la maison, profiter aussi de mes enfants qui m'ont suivi pendant toutes ces années à l'étranger, pendant mes 9 saisons en Angleterre. Donc, voilà. You speak English very often. I do, actually, I do. Mais c'est vrai qu'en plus, ça tombe sur l'actualité de t'avoir aussi au téléphone puisque Middlesbrough renaît de ses cendres quelque part parce qu'ils ont eu une période un peu compliquée pendant quelques... Ben un peu à la fin quand tu es parti quelque part. Ça a commencé un petit peu le déclin et là, ils recommencent à faire des résultats à la Première Ligue. On a eu des coups d'éclat. Est-ce que tu... Quelle est la politique sportive de ce club, toi, qui est sûrement proche d'eux encore ? Ben, la politique sportive, c'est... Voilà, déjà, c'est un super club formateur. C'est un super club formateur au niveau anglais. C'est... Ils ont une superbe académie qui, tous les ans, font des bons résultats qui est en Coupe Nationale. Un peu ce qui est notre... Comment ça s'appelle ? La gambarde. C'est ça ? Oui, la gambarde, là. Voilà. C'est un peu ça et souvent, ils sont dans le dernier carré. Donc, c'est vraiment un club qui fait ça. Après, la politique du club, c'est d'essayer de construire quelque chose et d'être dans la durée. Le président, Steve Gibson, qui est un mec en or, franchement, voilà, je suis tombé sur deux présidents de club, qu'il soit Gervais Martel ou un mec comme Steve Gibson. Les mecs, ils se sont faits tout seuls, quoi, tu vois. C'est des mecs, ils savent d'où ils viennent et ils pourront passer beaucoup le côté humain. donc, c'est vrai, on regarde Steve Gibson, il ne change pas d'entraîneur tous les six mois, comme Gervais. Donc, voilà. Je crois que Geoffrey avait une question pour toi, Franck. Oui, bonjour Franck. Du coup, j'ai juste une petite question tout simple. Est-ce qu'il y a un stade, parce que tu en as connu quand même un sacré paquet, est-ce qu'il y a un stade qui t'a marqué ? Je sais que, enfin, moi, je n'ai pas beaucoup d'affection pour Arsenal mais je sais qu'Ibury, c'était quand même quelque chose, même si tu n'as pas eu que des bons moments. Est-ce qu'il y a un stade, que ce soit en Angleterre, en France ou en Europe, qui t'a marqué de par son ambiance autre que celui, évidemment, de Lens ou celui de Middlesbrough ou ça peut être quelque chose ? Non, c'est vrai que j'ai fait des super stades avec des ambiances vraiment différentes. Je vais dire, pourtant, c'est avec un match de Middlesbrough. contre Bolton mais à Cardiff, la finale en fait. Ah, en League Cup ? Oui, la finale de la Carling Cup et en fait, c'était une atmosphère, déjà dans les rues puis après, dans le stade, ils avaient fermé, c'était exceptionnel. Ils avaient fermé le toit ? Oui. Ça sentait la bière ce jour-là, Franck. Ah, mais là, après, il y en avait. Après, il y en a eu. Mais je ne te dis pas, après le match en retard qu'on avait contre Birmingham, le mercredi, on n'a pas été bien. Coach, il faut que je sorte, mais c'est la 15ème minute, Joy. Non, mais on a perdu 3-0 à Birmingham, après, ils étaient contents de nous jouer après la victoire. Et pourtant, Christophe Dugarry nous a dit qu'il n'y avait pas que des techniciens à Birmingham. Non, non, mais bon. Je ne sais pas si Christophe n'y était pas allé. Ah, oui, il est à 2003, je crois, il était là-bas. Je pense que c'est faisable, oui. C'est faisable. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur quelques petites questions sur tes nouvelles activités. Donc, tu nous as dit que tu étais intermédiaire avec des clubs. Est-ce que tu as, du coup, des petites pépites que nous, on va peut-être suivre sur Football Manager, notamment ? Moi, là, on a un petit, je dis un petit, c'est Nathalie Lejuland qui est au Havre, qui va sûrement jouer, j'espère qu'il va jouer titulaire. Là, il y a Lens, le Havre-Lens. Je vais au Havre justement regarder le match. Le petit Nathalie Lejuland qui est là, qui, pour moi, va aller très, très loin. Voilà, il a un gros potentiel. Et là, il commence à flasher, il a de plus en plus la confiance du coach. donc c'est quelqu'un que je vais suivre de très près et que, voilà. Donc voilà, si j'ai un nom à dire, le petit Nathalie Lejuland. Et comment ça se passe ? Après, tu encadres les jeunes, tu les coaches un peu mentalement, tu leur dis, allez, il faut que, je ne vais pas dire sortent les doigts, mais il faut que tu prennes confiance sur le terrain, écoutes ce que te dit le coach, tu les gères en dehors aussi. C'est un peu ça aussi, ton job ? Alors, c'est ce que je dis aux joueurs, c'est que je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton entraîneur et je ne suis pas une assistante sociale. Au moins, c'est clair. Non, mais voilà, mais je suis un peu détroit. Par contre, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Si je peux te conseiller, je vais te conseiller. Mais voilà, tu as un coach, il faut l'écouter. C'est lui, il joue sa place, il joue, c'est son boulot, c'est son job. Après, il a les parents pour les conseils, il a son papa, sa maman, donc voilà, il a de très bons conseillers. Jusqu'ici, tu es arrivé à t'en sortir, tu as fait les bons choix, tu as fait les bonnes choses, donc continue comme ça. Et si des fois, tu as besoin de conseils par rapport au niveau, par rapport au truc, je vais bien t'aider. Mais sinon, fais ce que tu as fait, écoute les bonnes personnes comme tu as fait jusqu'à présent. Alors Franck, on a un autre invité qui ne va pas tarder à arriver aussi sur le plateau, donc on va être obligé d'écourter malheureusement l'interview. C'est qui qui ne nous semble pas qu'on va avoir ce soir que peut-être tu as connu, que tu as croisé ? D'un match épique d'ailleurs. Ah ! Ouais, un match épique quand il était à Manchester City. Ah, intéressant, on lui en parlera. Ou tu lui as mis un bois ou quoi ? Non, mais non, en fait, je vais t'expliquer, c'était l'année justement avant la finale. L'année d'avant la finale. Fin de saison, dernier match du championnat, on va jouer à Manchester City. Et Manchester City a besoin de nous battre chez nous, chez eux, pour passer devant nous au classement et eux ce que joue la Coupe d'Europe. On boit du petit les Franck, continue. Et là, et là en fait, tu regarderas, tu tapes, mais un super coup de temps pour le premier mi-temps de Jimmy Freud à Selban contre David James. Il a mis en pleine lunette par en 30 et qu'on mène un 0, on mène un 0. Début de deuxième mi-temps, justement, je crois que c'est qui qui rentre et qui marche. alors je vais te dire, on va lui en parler. Il égalise, il égalise et il doit s'en rappeler parce que Robbie Fowler, il loupe un pénalty. Et pourquoi je te dis ça ? C'est parce que c'est moi qui mets la main sur le pénalty à la fin de ma... Et Schwarzer, il l'arrête. Et c'est pour ça, je te dis, c'est un match épique et l'année d'après, t'imagines, on va en finale. Voilà. Donc, ça ne tient à rien. Là, tu as notre animateur Benji, il est limite en train de nous faire un strip-tease sur la table. C'est un régal ce que tu nous racontes. Plaisir. Bon, merci Franck, en tout cas, pour ta disponibilité. Si tu passes dans la région, parce qu'on a quelques petites pépites aussi qui valent le coup d'être regardées. On a aussi un ancien qui est en Angleterre, la personne de Cécile d'Almeida, qu'on aime beaucoup aussi, qui joue à Burnley, qui a besoin de soutien en ce moment. On l'embrasse très fort. Donc, n'hésite pas à nous faire un petit coucou. C'est avec grand plaisir qu'on échangera avec toi. Avec plaisir, n'hésitez pas, dans les deux chances. Merci Franck, bonne soirée à toi. Bonne soirée, au revoir. Au revoir à tous. Très sympa, cet échange encore avec Franck. C'est du petit lait, ce genre d'anecdotes. C'est un régal. C'est absolument extraordinaire ce qu'il nous raconte. Et je pense que Kiki pourra peut-être nous... Il va nous rencarder sur ce fameux match épique. Voilà, c'est ça. Vu qu'on l'a dans deux minutes. C'est ça, c'est ça. Donc, on attend son appel. Papa, voilà, j'adore bosser avec toi, mais c'est vrai que le foot, c'est pas mal aussi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Non, mais du coup, rendez-vous sur Twitter. Peut-être que Manu va nous balancer toutes les images dont il a parlé. En tout cas, peut-être ce but d'Acel Bank contre City. Tu vas chercher ça. On te laisse en tout cas la main là-dessus. Excellente expérience encore de Franck Kedru qui témoigne sur nos ondes. On en est encore ravis. Et puis, quelle expérience. 15 années au plus haut niveau. Parce que bon, quand on parle de Middlesbrough pour les gens qui nous écoutent, ça ne fait pas forcément lever la ping. Mais pourtant, c'est la grosse équipe de Middlesbrough. Allez voir un petit peu sur Wikipédia pour aller au plus simple. L'effectif qu'il y avait au départ de cette Coupe d'Europe, même de cette saison, c'est, on parlait tout à l'heure d'un effectif Monégas, mais il y a au moins 13, 14 joueurs de très, très haut niveau. Et ce n'est pas par hasard s'ils font le parcours qui est le leur pendant ces quatre années presque quand même. Mais Middlesbrough étant un club plutôt historique du championnat anglais, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Effectivement, pour les plus jeunes d'entre nous, ça ne nous parle pas forcément, mais c'est un club qui a fait de grandes choses et en tout cas sur cette génération-là, les résultats étaient là. Voilà pour cette interview. Donc, dans quelques secondes. Quelques minutes, je viens d'envoyer. pour les gens qui nous écoutent, qui forcément ne nous voient pas, je viens d'envoyer un petit texto à Kiki pour lui dire on n'attend plus que toi. Je lui ai envoyé le lien où il peut nous écouter avec le Media Player. Donc, peut-être qu'il entend mon appel. Ouais, ouais. Espérons qu'il entend mon appel. Voilà, scream. Je surveille le téléphone, je suis prêt à bondir. Mais pour revenir, même ce club de Lens, on n'a pas eu trop le temps. On aurait peut-être eu la semaine dernière de le faire mais on n'a pas eu le temps de parler de cette politique sportive du Racing Club de Lens aussi puisqu'il a connu le meilleur, il a connu le pire aussi et il faut quand même saluer la fidélité de ce garçon de revenir dans un club qui est en balotage extrêmement défavorable pour venir faire le nombre, amener son expérience, amener l'amour du maillot et finalement ça paye puisque le club est en train de renaître de ses cendres puisqu'il joue la montée pour la Ligue 1 Conforama. La Ligue 1 Conforama. Qu'est-ce que c'est laid quand tu dis ça quoi ? Déjà c'était pas beau la Domino's Pizza League 2 mais alors la Ligue 1 Conforama ! On a des spécialistes de la communication autour de la table. Les gars, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de Conforama ? Ils devaient sûrement le savoir qu'on allait se foutre de me. On parle que de depuis deux jours. La visibilité, évidemment. Et puis même si on se moque, on parle que de... Il y a Andy Warhol qui était un grand spécialiste de la communication qui a dit et c'est très juste que peu importe la communication, ça reste de la communication. Qu'elle soit mauvaise ou bonne, ça reste de la communication. Quand on parle de toi, on parle de toi. Voilà. Donc Conforama, ça reste... Remarquez, ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Et on avait dit exactement pareil avec le Orange Vélodrome. Oui. Le Math Mut. Quand on est passé du mythique Vélodrome à Orange Vélodrome, je veux dire, il y a quelques marseillais qui ont pris un coup derrière la nuque. Oui, c'est ça. Donc c'est pareil. Ça restera à la Ligue 1. À la limite, la Dominos Ligue 2, on peut comprendre les pizzas, fruits... Mais ça suit la logique, finalement. Foot, pizza, canapé. Chéri, annule notre week-end à Saint-Emilion d'Amoureux ce soir. C'est Dominos Cannibal avec un bon ancien. Après, c'est bien pour les remplacer comme Ben Arfak. Tu envoies directement dans l'Ancien Ligue 2. Je ne peux pas les blairer. Non, mais comme pour Ben Arfak, comme pour Nicolas Maurice Belay, un petit banc spécial Comforama. Apparemment, ça y est, nous avons Kiki Moussampa à l'antenne. Donc Kiki Moussampa qu'on ne présente plus dans la région bordelaise et qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir encore. Kiki, qui a été, on peut dire, une légende du football fin des années 2000 et début 2000. Kiki, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Bonsoir Kiki. Je voulais vraiment te remercier chaleureusement au nom de toute l'équipe de devant le match d'être avec nous ce soir. D'autant plus qu'on vient de quitter Franck Kedru qui nous a raconté une anecdote avec toi sur un match épique entre Middlesbrough et Manchester City où tu avais marqué. Est-ce que ça te parle peut-être ? Manchester, Middlesbrough. C'est en 2005. Vous devez absolument gagner. C'est à domicile. Vous devez absolument gagner pour passer devant eux et jouer la Coupe d'Europe. Et vous faites un partout. C'est Hasselbank qui marque un super coup franc pour Borough et c'est toi qui égalises. Oui, je me rappelle. Il vient de nous en parler à l'instant. Il vient de nous en parler à l'instant puisqu'on lui a dit que tu nous faisais l'amitié de venir et il nous a dit parlez-lui de ce match qui était épique. C'était incroyable ce match. Tu t'en souviens encore ? Maintenant que tu me dis je m'en souviens le coup franc que Hasselbank avait mis attend il ne va jamais la mettre le reste de sa vie. Alors voilà c'est ce qu'il nous a dit aussi. Il nous a dit un coup franc de l'espace qui a nettoyé la lunette. D'autant plus que finalement il loupe un peu ce même type de coup franc en finale de Coupe de l'UFA 2006 après contre le FC Séville. Souvenez-vous. Donc oui il nous a dit ambiance un peu électrique match à enjeu comme on aime bien de toute façon dans le football en général et puis tu marques aussi. Oui je marque aussi mais seulement je me rappelle plus que moi j'ai marqué. Bon alors Manu va nous trouver ça il va nous trouver la vidéo je vais le trouver il est déjà il est déjà sur le net. Alors Kiki donc pour voilà on est à Bordeaux donc tu ne peux pas savoir le nombre de fans qui étaient tellement heureux de t'avoir moi le premier aussi autour de la table enfin tout le monde quoi de t'entendre donc il y a un gros audimat ce soir pour entendre tes mots alors ma question elle est très simple aujourd'hui Kiki qu'est-ce que tu deviens où est-ce que tu bosses en fait ? Ben aujourd'hui je suis à Amsterdam comme d'origine j'étais de la Hollande de l'école de l'Ajax et je suis rentré à Amsterdam j'ai fait mes papiers entre une heure j'ai eu comment on dit ça ou l'FA A ça veut dire les papiers où tu peux être assistant ouais tu as eu le diplôme ouais le diplôme où tu peux être assistant dans tous les niveaux et là je suis en train de faire mon expérience à Almir City c'est un club une deuxième division qui collabore avec l'Ajax à Amsterdam comme par hasard comme par hasard exactement et là je m'occupe de moins de 19 et c'est la première année que j'ai fait je dois dire c'est une très belle expérience mon but c'est d'aller plus loin quel est quel est le quotidien d'un coach de 19 parce qu'on parle souvent des managers voilà de grands clubs qui doivent gérer tout un manager de 19 quel est son quotidien son quotidien dans le sens qu'est-ce qu'il doit faire exactement oui ben gérer le staff le staff ça veut dire l'assistant le manager de l'équipe chaque fois qu'il y a des déplacements comment est-ce que c'est arrangé les temps les endroits l'heure d'arrivée et tout gérer le staff médicaux avec les blessures les révalidations le temps que ça prend quels travaux ils font et évidemment gérer l'état physique de l'équipe et l'état tactique et technique de tous les joueurs et avoir une planification pour toute l'année au niveau physique tactique et technique planifier le boulot qu'il y a à faire et comment on va progresser et non seulement ça suivre le développement des joueurs comment ils se développent et pouvoir analyser et tirer des conclusions ouais donc c'est finalement un métier aussi extrêmement complet au niveau du suivi des joueurs est-ce que de ton effectif tu vois s'émerger quelques pépites puisque nous en France on parle souvent on parle souvent de ça des pépites qui émergent est-ce que toi déjà t'as quelques phénomènes qui te laissent pente toi ouais ouais sûrement j'ai moi je vois deux phénomènes qui sont très bons là dans l'équipe et en fin de saison bientôt là c'est à moi de de donner une conclusion au au staff de la première équipe et il y a eu de juger et bon moi ma conclusion c'est que ces deux jeunes ils doivent être dans la première équipe quoi dans la première sélection ils sont traînés avec la première équipe et à partir de là ils devraient voir eux-mêmes s'ils sont capables de jouer la première équipe sinon faire leur match dans la deuxième équipe et progresser de cette manière quoi d'accord alors tu as parlé de l'école de l'Ajax nous à Bordeaux on n'en a que des bons souvenirs puisqu'on a aussi eu Richard Vitsgeux que tu as que tu connais en fait j'allais dire que tu as connu mais bon c'est une famille donc vous connaissez quoi il est là il est là en plus il est toujours là il bouge pas le milieu avec sa patte gauche il s'est installé il prend pas d'équipe mais il se meule dans toutes les équipes quoi et si tu le croises tu lui dis qu'on est intéressé aussi pour l'entendre parce que je peux te dire que vous avez laissé que des bons souvenirs vous les hollandais ici c'est bizarre Richard Vitsgeux il fait des bons souvenirs je parle des femmes il est super sympa et vous savez comment il est avec lui tu délires tout le temps il est super marrant et tout ça fait plaisir il est toujours là à l'Ajax parce que moi je suis allé à Almir et c'est l'Ajax qui m'envoie à Almir et je suis toujours là-bas une fois de la semaine pour assister d'autres équipes et on se rencontre souvent bon mais tu lui feras des petits pots en pensant à nous et puis en match en soccer 5 et on sera très content ouais je le fais dis-moi qu'est-ce que tu retiens toi de tes années bordelaise ben évidemment je retiens l'année qu'on était champion la super équipe qu'on avait et surtout c'est que j'ai toujours amené et j'ai toujours utilisé comme exemple c'est comme on était une équipe aussi en dehors du terrain on était des amis et on se on était super bien ensemble quoi on mangeait ensemble on se voyait ensemble on délire ensemble il y avait beaucoup de choses qu'on faisait ensemble et c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup vu dans d'autres équipes quoi et j'ai vu que cette connexion qu'on avait que c'est au fait cette connexion qui qui nous a poussé à aller au bout quoi parce que j'ai remarqué au moment où tu es dans une équipe et que les gars ne s'entendent pas bien ça ne pousse pas jusqu'au fond tu vois et franchement à Bordeaux avec les Lassland Sylvain Ali Miku Johan toute l'équipe on était vraiment super bien ça c'était quand même exceptionnel j'ai remarqué tu peux nous sortir les dossiers maintenant qui était le plus fêtard de tous c'était Lilian Lassland ou c'était Viltord il y avait il y avait Nissa Saveljik aussi qui aimait bien faire la fête qui Nissa Saveljik il y avait une grande compétition entre les deux ils passent beaucoup de temps ensemble à Bordeaux sur le bassin de Marcachon aussi on les voit souvent faire la fête tous les deux ça c'était les vrais buteurs ils mettaient des buts partout terrain pas terrain en dehors non mais c'était des gars super sympa et franchement de temps en temps on délirait mais c'était toujours bien ils supportaient toujours bien et est-ce qu'aujourd'hui parce que bon là tu ravives nos flammes de supporters de football de football mais aussi de supporters des Girondins tout court est-ce que tu suis encore les Girondins de Bordeaux leur actu leur classement leur joueur mais après j'étais parti je les ai suivis pendant quelques années et un moment les derniers 2-3 ans je n'ai pas trop suivi j'ai vu que bon le niveau avait quand même baissé ça a été moins bien c'est vrai que c'était moins bien c'était moins festif c'était plus Bordeaux qui jouait haut de la table j'avais des matchs qu'avant c'était des matchs comme Bordeaux-Marseille Bordeaux-Paris c'était plus des matchs et j'ai plus trop suivi honnêtement enfin en attendant nous ici tu n'as laissé que des bons souvenirs et on te remercie chaleureusement d'avoir pris quelques minutes pour parler avec nous est-ce que tu aurais peut-être un mot pour nos supporters qui écoutent aussi l'émission un mot pour les supporters te te plantes pas ils t'écoutent non moi les supporters de Bordeaux je ne peux que leur remercier pour leur support enfin en attendant nous on t'attend sur le bassin d'Arcachon pour venir manger des huîtres et boire du vin blanc avec nous ah ben ça j'ai l'entendu c'est noté ça Kiki tu sais que j'ai votre numéro là tu sais quoi je suis un fou furieux de foot et je peux te dire que ma fiancée elle n'en peut plus donc tu peux m'appeler jour et nuit il n'y a aucun problème pas de problème non en fait franchement j'ai toujours des bons contacts à Bordeaux avec des anciens joueurs qui sont aussi dans le coin comme Louis Gomis et tout ça ah mais qu'on a reçu Louis Gomis on a reçu Louis Gomis il y a quelques semaines Darocha ils sont aussi là et tout Lilian on m'a dit qu'il est là aussi donc ils sont des gars que j'aimerais toujours voir donc je crois que bientôt ça va se passer quoi écoutez mais il faut se préparer ah ouais c'est une compète avec eux tu sais et ça blague pas en tout cas Kiki on te remercie beaucoup puisque le temps presse on va être obligé de rendre l'antenne malheureusement on te vraiment voilà je tiens à te remercier puisque ça a été tu as été réactif je remercie Jordi aussi du club de Halmer qui a su faire la relation et il a été super réactif et enclin à cette interview donc il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César non pas de problème je vais le faire et vous aussi merci d'avoir conçu à moi et quand je passerai tu vas leur dire à la radio ok et alors tu crois pas si bien dire parce qu'autour de la table on a un membre de l'équipe du Connemara et quand je dis de l'équipe c'est l'équipe très très proche donc je crois qu'il y a plusieurs bières qui te seront offertes au bar du Connemara on a de quoi t'accueillir dans un bon pub à Bordeaux ah c'est beau ça bon ben à très vite Kiki et merci en tout cas de ta disponibilité ok merci à vous de rien au revoir merci bien au revoir merci très sympa cette interview encore avec Kiki Moussampa et la relation en plus avec Franck Codru qui nous presque nous donne le témoin c'est ça c'est excellent et qui prend le témoin il y a quelques émissions en arrière qui nous parlent de Louis Gomis aussi au passage voilà coups humains comme tu disais coups humains fratés en début d'émission c'était bien avancé vous savez quoi les gars je vais rentrer chez moi avec Geoffrey et Auré ça va être un bonheur sur la route c'est ça c'est ça chéri tu peux tout me demander ce soir il n'y a aucun problème on va commencer par nettoyer la salle de bain c'est moche bon en tout cas merci messieurs pour avoir participé à cette émission j'espère que vous avez apprécié en tant que chroniqueur et vous aussi qui nous écoutez en tout cas nous c'était un vrai plaisir d'avoir ces deux personnalités là avec nous au téléphone les surprises vont continuer sur devant le match donc continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux sur Twitter où Manu a balancé j'ai vu la vidéo de Jimmy Floyd à St-Bank la vidéo sur Facebook ouais et Léo Jardim a été élu président de la République française à 44% bravo lui Bernie qui nous envoie un petit message de Portugal qui nous dit mais il faut organiser un Soccer 5 avec Kiki Louis Gomi c'est toute la clique ça serait pas mal ça serait chiant entre Gomi c'est que de rue et Moussampa et puis après ils viennent tous à l'émission et puis on est bien et puis on peut mourir tranquille on peut être serein le plus tard possible c'est exactement ça bon allez messieurs on va libérer les antennes puisque l'émission de Girondins Analyse va pas tarder à commencer pour ceux qui rejoignent leur chat bonjour à vous je pense que vous avez apprécié quand même cette dernière partie de devant le match puisqu'il y avait Kiki Moussampa donc je pense que vous avez bien aimé quand même entendre cette ancienne vedette des Girondins on vous remercie pour cette émission on va vous dire d'aller voter une nouvelle fois pour ce week-end en tout cas et voilà on vous dit au week-end prochain à vendredi prochain en tout cas pour un nouveau programme très très riche Jio tu nous prépares ça encore c'est cousu on va laisser Manu faire monter la sauce comme il fait avec les femmes avec grand plaisir et Geoffrey donc on espère aussi peut-être te revoir la semaine prochaine écoutez avec plaisir bon ben voilà rendez-vous noté vous aussi j'espère que vous avez pris rendez-vous et puis à la semaine prochaine à la semaine prochaine passez un bon week-end et puis regardez bien du foot et les play-offs aussi au passage play-offs yeah goz goz – Sous-titrage FR 2021